Vous nous rejoignez mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce midi actualité de la radio télévision nationale congolaise. De l'informel au formel, le mouvement dit de femmes d'exception du Congo est désormais une association, une représentation de ces femmes qui évoluent dans différents domaines, ont échangé avec le chef de l'état, Félix-Antoine Tchikedi-Tilombo, ils ont ensemble évalué les conditions de femmes en général et particulièrement la participation de celles-ci dans les organes de prise de décision. Un reportage de Rachel Foutou et Coco Monichaud. Mesdames, messieurs, content de vous revoir. Elles étaient une quarantaine représentant un échantillon de femmes congolaises appelées femmes d'exception. Ces dernières ont été reçues par le président de la République, Félix-Antoine Tchikedi-Tilombo, ce jeudi 5 mai 2022 dans la soirée. Ces femmes ont réitéré leur détermination à accompagner le chef de l'état durant sa mandature à la tête du pays. Elles ont eu une séance de travail de plus de deux heures avec le père de la nation dans son cabinet de travail de la Cité de l'Union africaine. Plusieurs questions ont fait l'objet de cette rencontre. L'échantillon des femmes congolaises d'exception a partagé avec le chef de l'état sur le bilan de son exercice en trois ans et le nouveau format de ce mouvement de femmes qui est parti de l'informel pour devenir aujourd'hui une association dénommée Femmes d'exception du Congo. Nous lui avons présenté les bilans, c'est ce qu'il a pu réaliser à titre d'exemple. La nomination des femmes à la tête des institutions à l'exemple de la Banque centrale, l'augmentation des nombres de femmes dans le gouvernement central, le lancement de la campagne Tolérance zéro et tant d'autres. Nous avons aussi profité de cette occasion pour rappeler les efforts qui doivent encore être fournis. entre autres, l'augmentation des femmes dans la participation politique, son engagement dans le processus de la réforme de loi, notamment la loi électorale. Elles ont par ailleurs rappelé au président de la République la nécessité de l'implication des femmes dans le processus de résolution de paix. Nous avons rappelé la nécessité des nominations de plus de femmes, mais aussi l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales de jeunes, et plus particulièrement des jeunes femmes. Les femmes doivent être de plus en plus impliquées dans le processus de résolution de paix, mais aussi l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales de jeunes, et plus particulièrement des jeunes femmes. On ne peut pas aujourd'hui parler du développement sans parler du numérique. Et ça, parmi les femmes, il y a déjà une femme qui gère l'agence provinciale de développement du numérique de Kinshasa, et le chef de l'État s'est engagé aussi à promouvoir et à investir plus d'efforts dans ce secteur-là. Le garant de la nation congolaise a de son côté pris l'engagement d'accompagner les initiatives de cette association, et de nommer plus de femmes dans les institutions, en vue de promouvoir les compétences féminines. Créée le 8 mars 2019, l'association Femmes d'exception du Congo a pour mission d'accompagner le chef de l'État dans sa vision pour le développement de la RDC. La tradition a été respectée le vendredi dernier. Hier, les membres du gouvernement se sont retrouvés en distanciel autour du président de la République pour la 52e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs questions d'intérêt nationales étaient à l'ordre du jour. Voici en estré de ce compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et de Média, Patrick Mouyaïa. Compte rendu de la 52e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tissetedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 6 mai 2022 par visioconférence la 52e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen des dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la nécessité de la création d'une unité de toxico-vigilance au sein du Centre national de pharmacovigilance. 5. Le président de la République, chef de l'État, a rappelé à l'intention du Conseil que les intoxications accidentelles dues aux espèces végétales et animales vénéneuses entraînent de milliers de décès et la perte de millions d'hommes et de femmes en bonne santé, et qui constituent dès ces faits un problème de santé publique. 6. Notre pays n'échappe pas pas à cette réalité du fait qu'il régage plusieurs espèces de plantes vénéneuses, des toxiques d'origine animale ainsi que de minerais, dont les conditions d'exploitation exposent les populations aux effets thératogènes. 7. Pour ce faire, il y a urgence de mettre sur pied une unité de toxico-vigilance qui aura pour mission de surveiller, prévenir, former et informer. 8. Le président de la République a chargé le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention de prendre les dispositions appropriées pour accélérer la mise en œuvre de ce projet. 8. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les nettoyages du fichier des agents et fonctionnaires de l'État. 9. Le président de la République a exprimé sa satisfaction de voir les agents et fonctionnaires de l'État bénéficier d'une augmentation de 30% sur leur salaire de base et du rabattement du taux de l'impôt professionnel sur le revenu hyper de 15 à 3%. 9. Le président de la République a encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris dans l'amélioration de la situation sociale de fonctionnaires et a invité instantanément le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre d'État, ministre de budget, de finaliser dans un délai raisonnable les nettoyages du fichier des références des agents et fonctionnaires de l'État afin de maîtriser les effectifs et les gérer de manière efficiente. Aux signatures hier à la prémature de l'Avenon du cahier de charge, l'Avenon qui confirme la tenue du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa en août 2023, un soutien renouvelé et accompagnement de l'Organisation internationale de la francophonie au gouvernement au Congolais. L'Organisation internationale de la francophonie vient de renouveler son soutien et accompagnement à la République démocratique du Congo pour l'organisation des 9e jeu de la francophonie en août 2023 à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge en a eu des assurances ce vendredi de la délégation de l'OEF conduite à la primature par le ministre de l'Intégration régionale et de la francophonie. Cet engagement a été marqué par la signature hier jeudi de l'Avenon au calendrier des charges de l'organisation de ces jeux à Kinshasa. Sur le ministre Didier Manzengamou Kandzou, le chef du gouvernement a pris l'engagement de suivre personnellement ces dossiers à chaque étape de son parcours. Il s'agit ici de l'organisation du 9e jeu de la francophonie de Kinshasa prévue pour l'année prochaine, soit du 28e qu'au 6 août 2023. Nous donnons les assurances, d'ailleurs vous avez la preuve, après la signature de l'Avenon, ça signifie que c'est l'engagement, non seulement de la RDC, c'est l'engagement aussi de l'Organisation internationale de la francophonie qui a reconnu le date prévue pour l'année prochaine. Nous nous sommes déjà mis au travail et le premier ministre lui-même s'est engagé et d'ailleurs il nous a rassuré que lui-même il va suivre ce dossier à chaque étape. Je pense aussi que notre venue ici est pour continuer à travailler en partenariat, en véritable partenariat avec le gouvernement de la RDC, avec le comité national de la francophonie, que l'OIF est prête à accompagner et nous avons déployé en même temps que notre visite une série de missions techniques. L'administrateur de l'OIF, Geoffroy Montpeti, a rassuré plutôt la volonté de son institution pour la réussite des 9e juillet de la francophonie en République démocratique du Congo. Une gouvernance féminine à la tête de la province du Tanganyika de Maïdombé et le Holomami, le suspense reste entier dans les Congos centrales où Nefertiti, Goundianza et Gimbadou iront au 2e tour, comme également dans la province de La Tchopo où Madeleine, Nikomba et Tonika Palatassa affronteront aussi au 2e tour victoire de candidats de l'Union sacrée dans 11 de 14 provinces de la République démocratique du Congo. C'est le résultat des élections de gouverneurs hier dans quelques provinces de l'RDC. Cédric Kenina. Tout s'est passé dans la quiétude. 72 heures pour départager Nefertiti, Goundianza et Gimbadou dans la course au fauteuil provincial dans le Congo central. Les deux candidats sont à égalité parfaite. 10 voix chacun. Même situation dans la province de La Tchopo. A Kinshasa, c'est les remuants tickets UDPS. Jekoko Moulumba qui bénéficient de la confiance des élus provinciaux pour occuper la fonction du vice-gouverneur. Dans les Tanganyika, c'est Julien Gungwa qui est élue. Elle également du parti présidentiel. Les Kassaïs sera sous la gestion de Patrick Mathias Kabea. Les Kassaïs centrales, c'est John Kabea Tchikai qui prend la tête de la province. L'Omami voit émerger Nathan Ilunga et les Maniema, Hubert Kendanda. Isabelle Kalenga dans le Olomami. Les Maïdombé, province aux multiples ressources, voit une dame à sa tête, Rita Bola. César Limbaïa va relever les défis du développement de la Mongala. Et dans les Sankourou, c'est Jules Lodi et Mongo. Jean-Robert Nzanga dans les Bazouélé. Une nouvelle configuration avec des personnalités pas trop connues du grand public pour impulser une nouvelle dynamique de développement à la base. 18 mois vient d'être accordé au projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs par la Banque mondiale. Ainsi, les activités prévues dans le cadre du projet, entre autres, le développement de chaînes de valeurs agricoles dans les provinces du Sud et du Tanganyika, seront exécutés jusqu'en juin 2023. Suivez. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs et populations des provinces du Sud et du Tanganyika bénéficiaires du projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs au Picagel en sigle. Les bailleurs des fonds viennent de prolonger les projets de 18 mois pour permettre aux partenaires de consommer les fonds alloués. L'annonce a été faite ce vendredi 6 mai par M. Bob Kataï, chargé des communications du Picagel Sud et Kivu, lors d'un forum de médias trimestriels sur les avancées du projet en province du Sud et Kivu trimestre en 2020. Dans la première phase, Picagel est en train de réaliser notamment les travaux de construction de 22 centres communautaires de transformation de maniocs, CCTMA en sigle, dont le territoire de Oualungou, Ouvira, Fizi et Kaleï. La construction de l'usine modulaire des productions d'Aafla Asaf, Aakalam Bolabo, des linéras et l'huire aux réhabilités et équipés, propenderie et écloserie, cachoucha et kamanyola en sigle. La construction des mini-laboratoires de Senasem à Abouéguer en territoire d'Ouvira et à Fizi et centre. Bob Okatay a parlé aussi de la réalisation des 148 kilomètres de route réhabilité et la naissance des 125 veaux de 500 vaches disséminées. Aujourd'hui, c'est que la banque a accordé 18 mois d'extension pour permettre au projet et ses partenaires de mise en œuvre de poursuivre toutes les activités au grand bonheur des bénéficiaires. Mais sous la modération des messieurs, Thaïs Bagoula Zvindou, la directe des radios Maïndele, ou les forums des médias trimestriels, à Ilié, en direct du studio des radios Maïndele, où nous sommes à Bukavou, dans la province d'Issit-Kivu. On reste dans cette province où la route Saké-Boué-Mana, Boué-Ré-Mana, de plus en plus impraticable suite aux pluies qui s'abattent ces derniers temps dans la région des érosions et éboulements, s'observent sous cet axe en territoire de Massissier. Pour pallier à ces titres, ce sont qu'ils risquent de confronter la ville de Goma. Des difficultés d'approvisionnement en produits ruriers en provenance de Boué-Ré-Mana. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a dépêché une équipe sur place pour un état des lieux. Les pluies qui s'abattent ces derniers temps dans le territoire de Massissier et la crue du Lac-Kivu ont endommagé la route nationale numéro 4, RN4, entre la cité de Saké et Boué-Ré-Mana. Le gouverneur de Provence, le lieutenant général Konstantin Dima Kanga, soucieux de cette situation, a dépêché ces jeudi 5 mai une mission pour inspecter cette route d'utilité publique. Une urgence s'impose, car au niveau de Sakébaz, le lac Kivu a envahi la route qui devient impraticable sur une distance de plus de 200 mètres, a constaté Maître David Kamoua Moussoubao, conseiller principal en charge des infrastructures. Nous allons d'abord procéder au rechargement de cet endroit pour surélever, afin que les eaux qui viennent du lac ne puissent pas encore déborder, mais également nous allons mener d'autres travaux de reprofilage. Dans les 48 heures, l'autorité provinciale va prendre toutes les dispositions pour qu'effectivement la circulation reprenne ici après les travaux qui seront exécutés le plus urgentement possible. Faisant partie de la mission, le directeur provincial à l'intérim de l'office de route Nord Kivu, ingénieur Papi Minga, a laissé entendre qu'il y a nécessité d'une digue pour faciliter le transport à ce niveau. En tant que technicien, il y a eu des eaux de lacs qui ont débordé la nationale. Alors l'urgence d'abord pour le moment, c'est d'abord faire évacuer le véhicule et faire passer le trafic. Donc nous allons d'abord commencer à faire les rechargements comme travaux préparatoires. Et les gros travaux, nous allons envisager une digue ici, je crois des 500 mètres, où on doit rehausser et on va poser un peu les bises pour que l'eau puisse passer calmement. Les éboulements sont aussi visibles sur certains points dans cet axe routier. C'est notamment à Chacha. Les eaux de pluie et de pierre ont emporté plusieurs maisons, des habitants traînant tous sur leur passage. Il y a eu un grand incident. Au moins 50 maisons ont été détruites. Nous n'avons pas où dormir. Nous dormons chez les voisins. Deux fois c'est ici ou bien là-bas. Nous avons même perdu tous nos bananerais. Nous les avons perdus. Notre besoin c'est que vous puissiez construire pour nous. Nous avons tout perdu. J'ai même perdu mon fils de 7 ans, il est décédé. Cette situation préoccupe au plus haut niveau la société civile du coin. Maître Prisca Luanda Kamala, notable de la contrée, a eu de mots justes pour consoler les familles victimes de ces éboulements. Beaucoup de maisons sont parties avec l'eau qui a submergé toute la cité ici. Il y a des gens qui sont morts, même des enfants et d'autres portés disparus. C'est vraiment une urgence humanitaire. Les gens sont dehors, ils ne savent pas où passer la nuit. Tard dans la soirée du jeudi que la mission a régagné Goma, on pouvait voir le coordonnateur du bureau d'études au sein du cabinet du gouverneur du Nord-Kivu. Lutte contre le réchauffement climatique, le Fonds forestier national Nord-Kivu est actuellement engagé dans une vaste campagne des plantations d'arbres pour renforcer la capacité de ce service. Le gouverneur militaire Constantin vient de lui doter d'une Jeep Land Cruiser 9. Regardez. Le gouvernement provincial du Nord-Kivu a doté ce vendredi 6 mai 2022 le Fonds forestier national d'une Jeep de marque Land Cruiser. C'est le directeur de cabinet du gouverneur du Nord-Kivu qui a procédé à la remise de cette Jeep neuve de service, une dotation du gouvernement au Fonds forestier national Antenne provinciale du Nord-Kivu. En remettant la clé de contact au responsable d'antenne Kakoulé Manenon, Pierre Ovide Litté a recommandé l'usage rationnel de ces outils aux seules fins de service. Au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de province de Nord-Kivu en mission, il a pu, à son excellence, de bien vouloir mettre à la disposition du Fonds forestier national, une Jeep neuve, comme appui à son service sur le territoire de Nord-Kivu. Comme vous le constatez, le monde entier est tributaire de conséquences du réchauffement climatique. Et dans le cadre de lutte contre ces phénomènes, nous devons faire tout pour que la place de la République démocratique du Congo, qui constitue le poumon de l'humanité en termes de captage de carbone, soit toujours préservée. C'est la raison pour laquelle son excellence ne cesse de ménager aucun effort pour soulager tant soit peu le service qui oeuvre dans ces secteurs. C'est la raison pour laquelle il a mis à la disposition du chef d'antenne du Fonds forestier national de Nord-Kivu la Jeep neuve pour des besoins des services. Pour sa part, le chef du service bénéficiaire a salué cet appui du gouverneur en cette période particulière caractérisée par le réchauffement climatique. Je remercie l'autorité provinciale qui a sonné à renforcer la capacité matérielle de ce service, qui est le Fonds forestier national, un établissement public qui a une mission de financer les activités de reboisement sur le terrain. Je promets à l'autorité provinciale que nous allons accompagner la politique de la province du Nord-Kivu dans le cadre de luttes contre le changement climatique à travers les activités de reboisement à la province du Nord-Kivu. Cette Jeep va rendre le Fonds forestier national... La société civile du Nord-Kivu s'insurge contre tout discours xénophobe qui se développe actuellement pour diviser le Congolais, quelles que soient leurs origines, la RDC reste une et indivisible. Suivez. La société civile pour survivre du Nord-Kivu suit avec attention soutenue les escalades communicationnelles faisant suite au discours tenu par le chef de service de l'inspection générale des finances, M. Gilles Allinguette, lors de son séjour de travail à Houston, aux Etats-Unis d'Amérique. Toujours aux Etats-Unis, le responsable de l'inspection générale des finances a appris le courage de clarifier le contexte dans lequel il s'y trouvait et l'interprétation donnée à son message alla jusqu'à présenter ses regrets à ceux qui se sont sentis vexés. La société civile pour survivre du Nord-Kivu prend acte du fait de fournir des explications à l'opinion nationale et des regrets présentés, mais elle regrette de constater que certains compatriotes, en l'occurrence les acteurs politiques de mauvaises intentions, veulent cet appel à la santé politique en brangissant ses propos comme un élément démontrant l'animosité des Congolais de l'Ouest envers ceux de l'Est. La société civile pour survivre du Nord-Kivu attire l'attention des acteurs politiques de toutes tendances confondues. Que cette tentative de chantage et de manipulation est plus dangereuse et peut porter atteinte à la cohésion nationale. D'autres encore, ceux qui sont traqués par l'inspection générale des finances, par mauvaise gestion des finances publiques, veulent s'en servir pour l'affaiblir, alors qu'elle a réalisé des avancées montables dans la sécurisation et la discipline de gestion des finances publiques. Ainsi, la société civile pour survivre du Nord-Kivu demande aux autorités étatiques, aux acteurs politiques et à toute la population congolaise à ne pas mordre aux apparts de la manipulation visant à diviser les Congolais, mais aussi à déstabiliser l'inspection générale des finances. C'est à Goma, le 5 mai 2022. Belide Bunga, directeur général AI de la radio-télévision nationale congolaise, tient au renouvellement de matériel de ses médias publics. Devenu vétuiste ce vendredi, il a reçu dans son bureau l'entrepreneur Serge Menga, un Congolais vivant en Allemagne, pour l'amélioration de la bonne image de la radio-télévision nationale congolaise. On en parle avec Yolande de Vauca. Redorer l'image audiovisuelle de la radio-télévision nationale congolaise préoccupe plus d'un Congolais où il se trouve. L'ingénieur électrotechnicien congolais Serge Menga, Evron en Allemagne, est venu rencontrer le DSG AI de la RTNC, Robert Belide Bunga, pour les renouvellements de machines, matériel informatique de la RTNC. Il compte apporter sa contribution intellectuelle et matérielle à cet outil de communication nationale. Les Allemands aiment la RDC. Tous les matériaux que vous cherchez ici se trouvent là-bas, en première qualité. Et c'est seulement une chose de travailler en commun. Donc ce n'est pas la première fois que je travaille avec le gouvernement congolais. On dit seulement ce qu'on peut faire. Alors le partenariat avec des autres en Allemagne est réellement possible. Ce que je veux d'abord faire comme première étape, c'est d'avoir la liste des matériaux. Un lot de vivres et non-vivres distribués aux orphelins du Centre d'encadrement Espoir. En plus de cette assistance, la Fondation Néhéma des Grâces Olangui a profité de l'occasion pour sensibiliser ces vulnérables et les encourager de continuer à garder espoir et se confier à Dieu, nous dire aux dépendants. Vous êtes vêtus, j'étais malade, vous m'avez visitée, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. C'est ce verset public tiré de Matthieu 25-36 qui justifie et illustre la descente d'une délégation de la Fondation Néhéma à l'orphelinat Maison de l'espoir située au quartier 3 dans la commune d'Ingéli. Au nom de la présidente de la Fondation Néhéma, la représentante de Kétia Olangui a procédé à la remise de vivre et non-vivre à ses enfants orphelins et enfants dits sorciers hébergés dans cette orphelinat, question de soulager tant soit peu leur calvaire. Ce qui nous a animés, c'est l'amour que nous avons pour les enfants orphelins. D'abord, nous-mêmes, nous sommes des orphelins et notre souci, c'était de montrer aux enfants qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas rejetés, qu'ils ne sont pas abandonnés, mais ils sont avec nous. Dieu utilise toujours les humains pour opérer des miracles et pour donner la joie aux autres. Donc, nous sommes venus transmettre le message de paix, d'amour et d'espoir à cette orphelinat et surtout aux enfants. Et nous les avons rassurés que même si nous ne revenons pas physiquement, mais nous serons tout le temps en prière, en union de prière avec eux. Nous allons continuer à prier pour que Dieu suscite aussi des cœurs de bonnes personnes pour qu'ils viennent accompagner les enfants dans l'ère détresse. La Fondation Néhéma sollicite l'accompagnement du gouvernement à travers le ministère du Genre Famille et Enfants et des Affaires Sociales pour appuyer ces maisons d'hébergement afin d'assurer un bon encadrement de ces vulnérables en quête de la survie. On va se quitter avec cette grande activité du coordonnateur de l'Union pour la Nation Congolaise UNC et c'est en sigle zone sud-est, Paulin-Kaloué, Kalaoué et Té, sur-terrain, dont on est là-bas, c'était pour une campagne d'adhésion massive au sein de ce parti cher, à l'honorable Vital Kaméry. Regardez. Les groupes réunis aux couleurs de l'UNC étaient palpables avec un seul objectif, l'adhésion massive dans le parti cher à Vital Kaméry. Hommes, femmes et jeunes, tous accrochés à la chaleur de la salle, accueillent les coordonnateurs de l'UNC Grand Katonga, Paulin-Kaloué Kappend. Après la présentation des membres, Paulin-Kaloué procède à la remise des fiches d'adhésion. Au sortir de la salle, les coordonnateurs de la zone sud-est, UNC Grand Katonga, affichent la détermination à donner un plus bel élan au parti. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire adhérer massivement les membres et c'est le début aussi dans la ville de Paulin-Kaloué. Nous avons ce projet et nous allons mener cette action partout dans les territoires, partout dans les différentes villes de la province. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire adhérer les membres au niveau de notre parti, UNC. Tel est le mobile principal de notre rencontre. Et je dois vous dire que nous avons une fondation, Paulin-Kaloué, c'est une fondation qui s'occupe de développement, qui encadre les mamans et les jeunes. Les adhérents à leur tour motivent leur choix. Notre président a un objectif, notre président a un objectif, c'est toujours la sensibilisation. UNC, Mopépé-Yassika, un vent nouveau. Il est à signaler que cette cérémonie était organisée par les coordonnateurs de la zone sud-est Grand Katonga, Paulin-Kaloué, Cap-Ende. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci à vous d'avoir été de notre retrouvé tout à l'heure à 19h. C'est Béline Katanda pour un nouveau journal. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.